La population d'insectes volants pourrait avoir diminué, en Europe, de près de 80%. Chronique La Commission européenne a annoncé, vendredi 27 avril, que trois des principaux insecticides néonicotinoïdes, imidaclopride, clotianidine et thiamétoxam, seraient interdits dans tous leurs usages extérieurs. Rappelons que l'introduction de ces substances en Europe, au milieu des années 1990, et leur adoption massive par le modèle agricole dominant coïncidant avec l'accélération du déclin des abeilles domestiques et, surtout, avec un effondrement de l'ensemble de l'entomophone. Pour les défenseurs de l'environnement, cette décision est une bonne nouvelle. Mais elle signale aussi une grave catastrophe réglementaire. Car il aura fallu attendre près de vingt ans avant que les autorités européennes tiennent pleinement compte des alertes lancées par les apiculteurs et les scientifiques travaillant sur le sujet. Dès 1994, des apiculteurs français signalaient des troubles graves de leur colonie d'abeilles, allant jusqu'à leur mortalité, rappelle l'apidologue Gérard Arnold, directeur de recherche émérite au CNRS et l'un des premiers chercheurs à avoir expertisé la question. Ces troubles apparaissaient principalement au début de la floraison des tournesols, qui fournissaient à cette époque aux colonies d'abeilles une abondante quantité de nectar et de pollen. Après enquête sur le terrain pour en comprendre les raisons, les apiculteurs avaient constaté qu'un nouvel insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l'imidaclopride, était utilisé pour le traitement préventif de cette culture. Grande innovation Le toxique n'était pas pulvérisé, mais enrobait les graines de la plante qui, au cours de sa croissance, s'en imprégnait. Après les premières alertes des apiculteurs, il fallut attendre sept ans pour que le ministre de l'Agriculture de l'époque, Jean Glavan I., décide de la formation d'un groupe d'une vingtaine d'experts, le comité scientifique et technique. Sous-titrage Société Radio-Canada